bonjour chers téno la mise à jour 28.1.0 est arrivée ça s'appelle The Steel Path en anglais donc en français c'est la route d'acier qui est tout simplement un genre de endgame où vous pouvez refaire l'émission du jeu mais en mode difficile alors comment ça marche il faut avoir déjà fini toute la map stellaire donc ça utilise les mêmes règles que pour l'arbitration si vous pouvez faire de l'arbitration vous pouvez faire du coup la route d'acier et donc pour ça il suffit donc comme je l'ai dit d'avoir fini toutes les missions il faut aller ensuite dans un relais parler à Téchine donc vous pouvez faire voyage rapide conclave pour aller rapidement jusqu'à lui et donc il faut lui parler cliquez sur route d'acier il va parler et accepter et du coup vous pourrez accéder à cette nouveauté qu'est ce qu'elle apporte à la porte notamment des nouvelles récompenses donc il ya des émotes il ya des trophées et vous pouvez acheter auprès de Téchine avec des points son armure d'axe vous pouvez aussi acheter du cuva vous pouvez aussi trouver des packs de reliques et un schéma de format de posture donc voilà donc ça c'est ce que c'est les récompenses que vous pouvez avoir donc il ya celles qui sont à acheter auprès de Téchine et celle que vous gagnez quand vous par exemple vous finissez toute la terre vous aurez par exemple un petit globe de la terre en décoration vous pourrez mettre dans votre vaisseau vous avez aussi d'autres différences donc les missions donc comme je l'ai dit sont plus durs donc comment ça se passe c'est les ennemis ont un niveau sans enfin de 100 niveaux supérieurs au niveau de base donc par exemple les premières missions de la terre c'est genre des missions entre niveau 1 et niveau 6 bah là du coup ça sera entre niveau 101 et 106 petite différence pour l'arc wing c'est pas 100 niveaux de plus mais 50 de plus ce qui est déjà largement suffisant pour de l'arc wing et il ya aussi les débuffs associés aux ennemis donc notamment plus sans 250 pour cent de vie d'armure et de bouclier mais en contrepartie donc vous gagnez plus d'affinités c'est logique les ennemis sont plus forts mais vous gagnez aussi plus enfin vous avez plus de chances de dropper des modes ou des ressources donc c'est pas mal ça fait un petit challenge en plus faut vraiment se rendre compte de la chose les ennemis sont quand même très très résistant notamment par exemple les nox ou ce genre d'unités qui sont déjà tanky de base bah là c'est vraiment un peu affreux de les taper aussi petite chose c'est que du coup pour cetus il y a une nouvelle prime alors c'est un copier coller de la dernière prime à part l'objectif de la mission mais les récompenses sont les mêmes que la dernière prime donc la cinquième qui est déjà accessible sauf que bah c'est avec un niveau supérieur pareil pour les terralis enfin pour les édolons vous aurez des terralis niveau 110 des gantulis niveau 120 et des hydrolys niveau 130 bon du coup c'est un peu chaud j'ai pas testé mais je pense que c'est assez coriace notre notamment l'hydroliste ça doit être plutôt marrant et quand il meurt il drop une essence d'acier donc qui permet d'acheter des choses auprès de teschines faut aussi savoir que le railjack ne fait pas partie de la route d'acier donc là c'est vraiment que les missions classiques et les zones ouvertes avec les du coup comme je vous l'ai dit les nouvelles une nouvelle chasse de prime vous aurez aussi une petite différence qui est les consommables si vous en utilisez un vous aurez une mille de cool donne par contre c'est personnel donc c'est à dire que si vous mettez un consommable d'énergie ben un allié peut mettre le sien donc au final c'est pas si pénalisant que ça et vous aurez bien évidemment besoin de refaire les jonctions donc par exemple si vous voulez passer de la terre jusqu'à vénus vous devrez combattre un rhino qui est niveau 100 et quelques donc voilà donc c'est après ils sont pas forcément très compliqué si vous avez une bonne warframe mais voilà il faut le savoir dernière petite chose il faut savoir que quand vous finissez une mission donc une petite note sur la carte stellaire vous gagnez du master et rank donc évidemment ça ne marche que la première fois c'est quand vous finissez la mission pour la première fois et du coup ben là comme toute la map stellaire est à redécouvrir ben chaque node chaque mission sera aussi un quelque chose qui va vous fournir du master et rank donc si vous refaites toute la carte du coup vous aurez gagné pas mal de points dix d'expérience pour pour votre compte et donc voilà c'est à peu près tout ce qui est à savoir sur cette mise à jour il ya aussi eu bien évidemment le skin de luxe de cora mais bon ça on s'en fout un peu tout ce qui est skin et eu quelques changements mais moi je m'intéresse plus à la route d'acier qui est le vrai changement de cette mise à jour donc je vous laisse découvrir ça mais en tout cas c'est plutôt cool ça rajoute pas mal de contenu au final parce que refaire toutes les émissions pour l'avoir déjà fait dans quand j'avais fait random frame c'était c'était assez long et du coup bah là ça rajoute un petit peu de temps de jeu d'ici la prochaine vraie mise à jour on va dire et ça rajoute aussi un petit peu de challenge j'ai pas encore combattu vraiment de boss à part veille et donc on verra notamment les grosses missions j'ai aussi remarqué que par exemple les espionnages sur terre pour le coup vu que c'est les seuls que j'ai fait donne 12 mille d'xp quand non si 12 mille d'xp quand on finit une un piratage sans se faire repérer là où normalement dans une mission la map normale les plus grosses récompenses c'est 4000 donc j'ai hâte de faire les espionnages de pluton par exemple sur océanum parce que j'ai bien envie de voir la valeur que ça va donner d'xp parce que je pense que ça peut être un bon spot d'xp moi qui aimais bien faire les espionnages plutôt que juste faire hélène ou hydron pour xp ben là je pense que ça peut être un bon truc pour pour xp rapidement sont ses armes bref du coup on verra ça plus en détail quand on explorera tout ça je vous laisse découvrir par vous même mais voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir sur cette mise à jour sur ce je vous laisse et des bisous